Il y a quelques mois, j'ai lancé un appel pour trouver le ou la future styliste. J'ai reçu des milliers de candidatures et j'étais impressionnée par votre talent et votre envie de travailler dans la mode. Mais nous ne pouvions choisir que 5 candidats pour venir faire leur preuve dans nos studios à Paris. Je vais avoir beaucoup de stress. Les deux prochaines semaines, nos candidats vont devoir s'affronter sur des épreuves créatives. Je pense qu'il va perdre. La gestion de leur stress. J'ai foiré de A à Z. Et leur potentiel pour devenir le styliste de demain. Il va falloir se battre pour gagner. Pour ajouter de la pertinence au jugement, nous aurons des professionnels de la mode ainsi que plusieurs surprises. J'ai une super mauvaise numéro. Mais à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant de la première édition. C'est un truc de dark, non ? De stylé dans toutes les situations. Le grand gagnant repartira avec un dressing entier Zalando ainsi qu'un chèque de 10 000 euros. Pour lancer son projet, mais ça, ils ne le savent pas encore. Je serai votre hôte. Mais vous êtes très certainement en train de vous dire mais c'est qui elle pour juger ? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Même si je commence à faire mon petit bout de chemin dans le milieu de la mode, j'ai encore tout plein de choses à apprendre. Alors pour cette émission, je serai accompagnée de notre icône de mode, Mademoiselle Agnès. Agnès, c'est la première Miss Météo de Canal+, au début des années 90. Puis elle rejoint l'édition française du magazine Vogue. Elle défile pour Jean-Paul Gautier, en même temps crée sa boîte de production consacrée au reportage de mode et de haute couture, avec laquelle elle produit le documentaire iconique signé Chanel. Elle adore la mode, mais jamais au sérieux. Et comme si elle n'était pas assez iconique, Agnès est nommée chevalier de l'ordre des arts et des lettres. C'est plus Mademoiselle Agnès, c'est Madame Agnès. Rien que ça. Bonne chance à tous, et puisse la mode vous être favorable. Sur le trottoir, les fachettes ! Je m'appelle Ambrine, j'ai 21 ans, je vis sur Paris depuis à peu près un an. Je suis styliste en freelance et assistante styliste dans la presse, dans les magazines. Pour des petites personnes qui ont du mal peut-être à se faire leur réseau, etc., ça peut être comme un tremplin. Je m'appelle Amjad, j'ai 19 ans et je suis passionné du mode. Moi, ce qui me fait peur dans cette aventure, c'est le fait que je sois timide. Je viens ici pour vaincre ma timidité. Je m'appelle Jessica Descad, j'ai 21 ans. Je suis styliste en freelance actuellement et aussi directrice artistique en freelance. C'est vrai que je suis énormément passionnée et mon rêve serait de pouvoir allier le monde des réseaux et ma passion dans la mode. Peut-être pour plus tard pouvoir lancer ma marque. Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 22 ans, j'habite à Paris depuis 4 ans et j'ai débuté un bachelor en styliste modéliste. Et là, en septembre, je vais commencer un master en direction artistique de la mode. Si je fais cette émission, c'est pour proposer ma manière de voir stylistiquement parlant, comment assembler des vêtements, etc. Et je trouve ça important d'avoir différentes façons de voir ça. Je m'appelle Emmanuelle Sitz, je suis styliste et influenceuse luxe seconde main. Je suis là juste pour kiffer, franchement c'est 100% positif, ça peut que être positif, c'est que du plus. Falloir se battre pour gagner. Ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont gagner. Ils ne savent pas. En tout cas, ils se sont tous fait beaux pour nous. Bienvenue chez nous ! Nous sommes ravis de vous avoir pour cette première émission d'Hostilés dans toutes les situations. J'ai vu, il y a une bavarde. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, j'en disais-tu. On fait très plaisir de vous voir papoter, ça a l'air de plutôt bien s'entendre, une bonne ambiance. Cependant, vous allez tous vous affronter. Vous êtes les cinq au milieu des milliers de candidatures qu'on a pu recevoir. Ça fait peur, hein ! Le grand gagnant repartira avec un vestiaire rempli Zalando, ainsi qu'un chèque de 10 000 euros. Ah ouais ! On a en bas la boutique Zalando avec plus de 300 produits. Vous allez avoir l'opportunité de choisir des pièces dans cette boutique afin d'exprimer votre personnalité. Vous allez le faire à travers vos vêtements, mais vous allez aussi avoir le temps de nous décrire votre personnalité en quelques lignes. Mais, cette première épreuve, il n'y a pas d'élimination. Cependant, vous repartez avec un très très gros avantage pour la prochaine épreuve. Vous avez 45 minutes et ça commence maintenant ! Vous avez le droit de prendre les arbustes aussi, si vous voulez. Les plantes, les tabourets, les cintres. Ils sont cool, celles-là ! Moi, ce qui me fait peur dans cette aventure, c'est le fait que je sois timide. Quand l'épreuve se lance, je suis vraiment perdu. Déjà, je me dis « mais qu'est-ce que je fous là ? » Je vois que les sottis commencent à prendre des articles. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez stressée de base, mais le stylisme a toujours été un métier de cœur. Lorsque ma mère s'est rendue compte que c'était vraiment ce pour quoi je vivais, elle a été vraiment mon pilier et mon soutien et m'a poussée justement à croire en mes rêves. Oups, j'ai oublié de vous parler de celui-là. Lui, c'est le maître du temps. Le maître du temps contrôle la boutique. Il s'assure que tous les participants respectent les règles et la deadline de l'épreuve. Après, tu vois, je trouve ça fort parce qu'ils ont eu une demi-heure. Moi, faire des choix, c'est le problème de ma vie. Après l'ascendant, ils prennent dessus l'air, mais plus tard en âge. Mais j'ai cru très longtemps que j'étais scorpion. Scorpion, parce que ma mère s'était plantée sur mon heure de naissance. Oh là, ces lunettes, je pense que je vais me battre avec. Non, mais je peux couper ça quand même. Qui c'est qui va m'engueuler ? On a un peu les opposés là. Ouais. Ah du coup, on a des... C'est marrant, hein. J'utilisais tellement différemment. Regardez, j'ai mangé un couscous hier, j'ai les ongles jaunes. Ah putain. Couscous à l'agneau, délicieux, je vous ment pas. Je vais les commander chez Bébert. Voilà. Oh, je sais, et chez Bébert dans le... Ah ben, je sais pas, et Bébert sur Uber Eats. Franchement, on se stresse pas, parce que le but, c'est de montrer qui tu es déjà dans la vie de tous les jours. Ok, un look, tu peux le trouver beau. Mais quand tu m'expliques la réflexion derrière et pourquoi tu le choisis, pourquoi il te ressemble, c'est ça que je veux. Est-ce que vous êtes prêts à nous présenter vos styles ? L'épreuve se termine dans 5, 4, 3, 2, 1... Pâtissez ! Vous allez, du coup, défiler devant nous, puis nous présenter votre petite dictée. Nous sommes toutes oui et nous allons éveiller tous nos sens pour vous. Ils arrivent. Je vais me donner à 100%. Viens l'installer. Nous sommes prêtes. Nez. 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup la couleur, j'aime énormément mixer différentes choses ensemble et casser les codes pour avoir un gros mélange élise, on va dire. Quel sentiment tu as quand tu mets une cravate ? J'ai l'impression d'être une businesswoman, je suis là, je vais conquérir le monde. Et ma mère, on va dire que quand j'étais petite, elle mettait énormément de couleurs et j'ai d'ailleurs piqué plein de choses dans son armoire, bien évidemment. J'ai fait assez simple, je suis parti sur un petit pull de couleurs, sur une petite chemise en mode petite élève sage. C'est un apéro, il y a des bouteilles de vin et un petit verre de vin. L'apéro, car je viens du sud de la France. C'est gâté, c'est champion ! Dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui peut parfois être négatif. Du coup, je prends beaucoup sur moi pour mettre des choses qui égayent. Donc quand je mets quelque chose de coloré, ça me met de bonne humeur. Ça fait mi-popstar, mi-brat, mi-Anna Montana, mi-atomic Betty. On a tout de suite envie de t'appeler bébé chat, je ne sais pas pourquoi. Je m'appelle Amjad, j'ai 19 ans, j'aime la mode. Je poste des photos sur Insta. Et du coup, on dirait que je vais chasser des aliens. Je ne sais pas. Bien habillé pour acheter des aliens. Ils te prennent et des dans vous-même finalement. Emmanuel, parle-nous de toi. Je suis plutôt sur du luxe seconde main. D'où mon look aujourd'hui, qui est littéralement, ça peut être un uniforme. Tout simplement parce que ça allie vintage. Et en même temps, 2022, et en même temps, année 2000. Et en même temps, on a vraiment de tout. C'est difficile pour toi de parler ? Oui, un peu, parce que je n'ai pas très confiance en moi. Et c'est pour ça que j'essaie de m'exprimer à travers les vêtements et tout. Même si je reçois des critiques et tout. Tu reçois des critiques ? Oui, sur comment je m'habille. Quand j'étais au lycée, au collège plutôt, je me suis faite harceler. Et grâce à cet harcèlement, on va dire que j'ai su me libérer et ne plus faire face aux critiques des personnes. Bravo. Bravo. Bravo pour moi. C'est la première épreuve. Nous sommes tout autant intimidés que vous, voire plus. Cette épreuve était importante pour qu'on puisse se rencontrer. C'est un premier date. Et on a une personne avec qui on a finalement matché. D'accord, alors évidemment, vous n'avez jamais vu l'école des fans avec Jacques Martin. Si, tata, t'inquiète pas, tata. Oui, donc en général, tout le monde a gagné. On n'est absolument pas là pour dire « Toi, t'étais bien habillée, toi, t'étais mal habillée. Ouh, c'est nul. » Pas du tout. On voulait juste avoir une cohérence entre le look, l'argumentation, le comment, du pourquoi. Et nous avons choisi... Elie. Tu es arrivée toute timidette. Tout de suite, il y a eu un truc qui s'est déclenché. Nous avons parlé avec le cœur. Tu nous as expliqué pourquoi tu aimais autant la couleur, d'où ça venait, par rapport à aujourd'hui comment tu t'habilles, le regard des autres, à quel point tu n'en as rien à faire. Et que c'est un style, tu vois, qui n'est pas le mien. Mais tu m'as convaincue du pourquoi. C'est pour toi. Cohérence, c'est les vôtres. Vous n'êtes pas déguisés. Et ce que je trouve ouf, c'est que vous aviez la même boutique. Regardez les cinq looks qui sont sortis. On se retrouve pour notre première épreuve éliminatoire. Ah, les voilà ! Ça vous a un peu déstressé d'avoir passé la première épreuve qui n'en était pas une. Parce que c'est maintenant que ça commence. Faire un édito, faire une cover ou habiller des personnalités dans un magazine, c'est un point central. On n'a pas tant la légitimité quand tu as une direction de magazine. Et c'est pourquoi on reçoit aujourd'hui l'équipe de Nylon, Elisabetha et Nicolas. Elisabetha et Nicolas sont à la tête de la rédaction du magazine Nylon. Faire une page édito ou une couverture de magazine pour un styliste, c'est un des exercices les plus difficiles et en même temps, un des plus excitants. Il faut savoir penser le look comme un concept qui raconte une histoire. Et ici, ils devront en plus diriger le shooting photo tout en respectant l'ADN du magazine. Votre cover va refléter votre personnalité. Il faut vraiment que vous fassiez référence à la pop culture parce que c'est l'âme de Nylon. Il faut vraiment vous créer l'émotion. Tout comme dans un shooting habituel pour un magazine, vous êtes dans l'équipe du backstage. On va calmer les gauves. Elis, tu avais un avantage, qui est de choisir en premier ton mannequin ainsi que ton setup. Vous avez 15 minutes dans la boutique pour créer le look parfait et ensuite 15 minutes pour le shooter. Donc là, je vous vois tout paisible, tout sympa. Ça part ! C'est maintenant ! Let's go ! Allez, allez, allez ! Non, pardon ! Pardon ! Salut, mec ! Nos modèles qui sont là. Je vais partir sur toi. Ah voilà, on n'hésite pas beaucoup. Nous allons avoir un personnage très important qui va pouvoir vous aider. Marco Polo ! Éliminer, c'est pas un gros problème. Donner du look, c'est ça que j'aime. Là, entre ses mains, la chapka de la chance. C'est-à-dire que vous allez au hasard piocher le nom d'un de nos modèles et vous repartirez avec elle ou avec lui pour faire votre shooting. Chapka de la chance, tu peux commencer. Juliette ! Juliette et Ambrine. Kyle. Jessica et Kyle. Jade. Et du coup, on a Emmanuel avec Léa. Vous allez pouvoir papoter, mais vraiment pas longtemps puisque tout de suite, vous partez à la boutique, créez vos looks. Vous avez 15 minutes. Beaux courage avec la bite ! Je vais voir sur Sex and the City. Mon mannequin est hyper cool et elle a vraiment aimé la façon dont je lui ai proposé les pièces. Très satisfaite de mon mannequin. Je ne prends que des mauvaises décisions. Je ne trouve rien qui me plaît. Rien ne plaît à ma mannequin non plus. C'est vraiment quelque chose qui doit refléter ta personnalité et qui t'a inspirée. Ça peut être une célébrité, ça peut être un moment dans un film, ça peut être des chansons. C'est un peu la catastrophe, mais vu que je suis tout le temps en retard, j'ai l'habitude, donc normalement, ça devrait passer quand même. En fait, ça aurait été bien un bandana. Non, il n'y en a pas. Il n'y a plus de bandana. Il vous reste 8 minutes. En fait, tout irait. C'est ça le problème. Ok. Tends-toi. Il y avait un bandana ? Il a été déjà pris. Ah, merci. Je suis perdue. Sinon, on abandonne l'idée du bandana et ça sera petit. Ça, ça peut être trop beau. Le timing, il était très serré, surtout qu'en plus, on n'arrêtait pas de se busculer, c'était un peu la guerre. Je me suis crue dans Hunger Games, mais ça va. T'en penses quoi ? Comment ? Excusez-moi. Dans une minute, le chrono s'arrête pour le shopping. J'aurais bien voulu un peu estimer ses vêtements. Ça va pas. Maintenant, ça tient pas du tout. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Merci de bien vouloir quitter les portants et la cabine d'essayage. Bonne chance à tous et puisse la mode vous être favorable. J'ai foiré de A à Z. Arrête. On va leur montrer ton look. On va leur montrer qu'on est prêts, nous. Miaou ! C'est direct, moi, j'ai vu elle, c'est où elle va. On voulait vraiment partir sur ce côté un peu rétro et ce qui est de combinaison en jean. J'ai réussi à avoir un thème de la fête. On est tous en train de courir et à un moment, on se rend compte que Amjad a déjà fini. Je pense qu'elle est assez prête, elle. Je vais le faire. Sur le trottoir, on est pas chers ! Le canapé s'est cassé ! On a 10 minutes. Mon canapé, c'est un canapé au kit pour sortir sous la pluie, les voitures qui tlaxonnent et tout. C'est pas ça qui me chagrine, c'est que ça fait moins 25 minutes que vous shootez. Non, non, mais je veux pas, c'est juste, on essaye de passer avec le canapé et tout, je voulais juste... C'est juste, je comprends pas trop. On était censé dans cette épreuve accoster la personne qui tient le moniteur et on était tellement dedans, on était tellement dans la passion, dans le mouvement qu'on a oublié de prévenir le chronomètreur. C'est juste que j'ai été un peu surprise, stupéfaite, du fait que j'ai vu Jessica et son mannequin, et le photographe shootait pendant un moment indéterminé, en fait. Alors, nous sommes beaux sur notre petit rang de jury. Je suis ravie car aujourd'hui, sur cette épreuve, c'est surtout entre vos mains. Vous êtes nos deux experts. Tout le monde va venir nous présenter leur couverture de magazine Nylon. On va voir à quoi ressemble le résultat final de chacun. On a Marcus en soutien émotionnel. Toujours. Il vient juste donner de love et des cœurs. Et nous quatre, on va essayer de trouver... Interimportante. Car je le rappelle qu'à la fin de cette épreuve, il y a quelqu'un qui parle. Élise vient d'arriver. Du coup, je prends ma petite couverture Nylon que je découvre aussi en même temps que vous. Quand j'ai vu ma modèle, j'ai directement flashé sur cette salopette. Et en dessous, j'ai voulu rajouter ce petit côté rétro en rajoutant une robe. Donc, j'ai pris aussi un petit sac. Pour le shooting, je voulais partir sur un fond en jaune. Et j'ai également pris des pommes pour jouer également avec ce petit côté campagnard. Je trouve que c'est assez cohérent avec la tenue que tu as choisie. On rentre tout de suite dans le mood que tu as voulu faire. On ressent vraiment tes rétro que tu as voulu donner. Effectivement, on dirait presque une vraie couverture Nylon comme nous pourriez sortir. Très bien, messieurs, dames. Mettez-vous en scène. On a notre Carrie Bradshaw qui sort d'une soirée un petit peu mouvementée. On est le lendemain matin, on a notre tenue World of Shame. On a des magazines qui volent. On a de la pluie, un drap qui traîne. Plein d'éléments qui dénaturent du côté un peu tiré à quatre épingles du monde de la mode comme on le connaît. Je suis partie sur un look très composé. On a des mélanges de matière, des superpositions. On a de la Santiago mélangée avec une veste de survêtement. On a une casquette. Pour un côté un petit peu plus emo, punk, grunge, on a le fameux trench en cuir. Un petit sac très sophistiqué. J'aime l'idée de ne pas dénaturer ton modèle, de ne pas vouloir camoufler ces éléments qui sont très personnels comme le sont les tatouages. C'est vrai que tu t'es un peu éloignée de ton inspiration initiale qui était New York et Carrie Bradshaw. Mais au final c'est très bien parce que c'est aussi ramener ton inspiration à Paris, dans la rue, de ce que ça reflète. Peut-être le choix du décor avec le drap rouge ressort un peu trop. Le thème ça serait années 2000, Paris Hilton, Nicole Richie. On a voulu jouer sur le côté maximaliste de nylon. Ne pas jouer du tout avec un fond neutre. Je ne voulais pas cacher... De forme. Ouais c'est fort. C'est vraiment génial la manière dont on vous compléte aussi parce que tu finis ces phrases et on sent que vous avez vraiment eu une sorte de synergie. C'est vraiment très réussi et ça correspond vraiment à notre ADN. On aime les couleurs, c'est vraiment joli. Il y a le rose du top qui répond avec la corde à sauter derrière et le vert du tissu. Et j'aime beaucoup l'attitude de notre modèle aussi. Tu nous regardes un peu, tu nous dis un truc quoi. Je l'ai vu arriver, je la voulais. Je n'avais pas vraiment d'idées de manière générale. Et en fait du coup on a construit un truc un peu autour de la pop culture tout en étant très actuelle. Donc moi j'avais vraiment envie de faire ça dans la réserve. On a donc les lunettes un peu Balenciaga, le petit foulard un peu style Hermès. On a les petits pompons qui font un peu référence à Mickey. Et on a voulu rendre hommage à notre star pop culture qui est bien évidemment madame Mafouf ici présente. Ou madame Mafouf. Madame Mafouf pop culture. On a voulu copier cette pose là. Donc on a totalement copié cette pose dans un univers très différent. Moi j'adore les couleurs, j'adore aussi l'attitude de ta mannequin. Je trouve ça un peu dommage en fait qu'il y ait des lunettes de soleil. Et Elisabetha, en tant que rédactrice en chef, tu la mets en co ? Je pense que oui. La seule chose qui me manque c'est vraiment de ne pas voir tes yeux. Mais sinon c'est canon. Mon look s'inspire du film Matrix. J'ai voulu vraiment moderniser le look d'un personnage qui incarne beaucoup la masculinité. En contrastant avec des pièces du coup féminines pour casser ce côté masculin. Au niveau de la couverture, je voulais vraiment jouer sur le contraste des couleurs au niveau du fond. Pour bien faire ressortir les pièces grises. Tout comme le haut moulant et la ceinture qui brille. C'est quelque chose qui me parle énormément. Parce qu'aujourd'hui je défends beaucoup les personnes qui souhaitent pouvoir se représenter comme ils veulent. Mais devant la société. Kael, tu avais déjà porté des talons ? Non, jamais. C'est comment ? Ça va, ça va. C'est pas si bon. Je suis ravie de te dire que tu peux enlever tes chaussures. Merci. Nous avons délibéré. Je vais demander à nos stylistes de vous avancer d'un pas. Vous nous avez donné du fil à retendre. Parce que tout était sublime. Elles n'ont rien en commun. Elles dégagent toutes un message, une personnalité, un look. Et on dirait que vous avez shooté dans 5 lieux mais complètement différents. Donc pour ça, bravo. Je pense sincèrement qu'on peut être fiers de vous. Que c'est un shooting qui a été méga last minute. Et même nous qui avons fait beaucoup de shooting, ça va vite mais jamais aussi vite. Alors, on a tellement apprécié cette histoire qu'il y a même moyen que vous nous avez donné vraiment du fil à retendre. Et qu'on est enfreint quelques-unes de nos règles. On va commencer avec les bonnes nouvelles. Et quand je dis les bonnes nouvelles, c'est qu'il y en a deux. C'était difficile. Et Nicolas et Elisabetta, qui connaissent leur magazine par cœur, qui font ce métier depuis un bout de temps. Je vous laisse annoncer le ou la grande gagnante. Le ou la grande gagnante nous a vraiment impressionnés par l'émotion. Il a se mettre dans l'image. Donc, le ou la gagnante. Et Amjad. C'était vraiment votre coup de cœur ? Notre coup de cœur, absolument. On sentait que les mots avaient peine à sortir. On sent que tu as pu passer un message que tu voulais nous dire ce matin. Mais les mots ne sortaient pas encore. Donc, tu pars avec un avantage pour la prochaine être. Cependant, je vous ai dit les bonnes nouvelles. Parce qu'on fait une entorse à la règle. J'en ai rien à foutre, c'est mon jeu. On a mis un nouveau prix, qui est le coup de cœur du jeu. Le coup de cœur. Une autre couverture nous a vraiment sincèrement plu. Et on voulait aussi laisser un avantage pour la prochaine épreuve à... Jessica. Maintenant vient la mauvaise nouvelle, que j'essaye d'éviter depuis tout à l'heure. J'en ai les mains moites. Après, c'est le jeu, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas ce qu'il faut en choisir. Il y a une couverture qui nous a moins plu concernant la cohérence entre l'histoire qu'on nous a racontée ce matin et ce qu'on a pu voir sur la couverture. Et cette couverture, je suis vraiment désolée, mais c'est toi, Emmanuelle. Je savais. Pour moi, c'est sûr que je quitte. Moi, c'est sûr et certain que je quitte. C'est normal que vous n'ayez pas compris, parce que vous étiez incompréhensible. Il n'y avait pas d'histoire, ce n'est pas bien structuré, donc c'est normal. Et je suis super contente de voir tout le monde, parce qu'il mérite 100 fois, mais vraiment 100 fois. Vous êtes tous des bombes. Je pense qu'en fait, on a envie de te rencontrer, toi, de te découvrir, toi. Et je pense que tu t'embarrasses beaucoup du travail des autres, de certaines références. Moi, j'ai envie de savoir qui tu es. Le potentiel, il est là. Va chercher Chakra, là. Je ne sais pas, mais écoute-toi. Les pauvres sont fatigués. On est tous fatigués. On est fatigués. On est quatre. Nous avons plus que quatre pupitres. Cette dernière épreuve a mélangé la mode avec un autre courant artistique. On l'a vu, et vous le savez peut-être mieux que quiconque dans cette pièce, comment la mode peut raconter des histoires, comment la mode peut mettre en confiance des gens. Et on se l'est dit ce matin, un styliste travaille très souvent avec des artistes. Et c'est pourquoi nous avons avec nous un rappeur que j'apprécie énormément, qui a besoin d'une tenue pour son olympique. Cette artiste, c'est mon ami Kikessa. Je fais semblant d'avoir confiance en moi parce que je ne veux pas décevoir mes proches. Le prix d'une voiture sur le poignet. Avant, je galérais pour le loyer. Il s'est dit peut-être... Kikessa, merci d'être là. Et les doubles lunettes, ça fait partie du style ? C'est au cas où il y a du soleil d'un coup. Et quand tu es un soleil. T'aimes bien la mode, Kik? J'aime la mode. Je suis très extérieur au monde de la mode. Mais j'adore la mode. Je sais que la plupart des rappeurs aiment bien avoir des grosses marques et tout sur scène. Moi, c'est pas un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc ça va être, je pense, très compliqué pour vous. J'ai besoin d'un truc pratique où je vais pouvoir mettre mon boîtier pour mes retours. Et aussi, j'aime bien les tenues évolutives. Ça veut dire que je peux arriver avec une veste et au bout d'un moment, j'enlève cette veste et j'ai appelé une nouvelle tenue. C'est un effeuillage. C'est dit avant de 10, en fait. J'ai un très gros ventre et j'aime les choses amples sur scène. Jamais de la vie, je veux qu'on voit mon ventre. Pas de crop top. Donc vous allez devoir mélanger votre poésie à vous avec la sienne. Un styliste est très souvent confronté à un artiste qui a son propre univers. Et ses humeurs parfois. Et ses humeurs. Je suis de super mauvaise humeur. Je travaille avec beaucoup de stylistes et je déteste être déguisé. Je vous avais le temps de googler un petit peu Kik et de lui poser des questions également. Il va rester là pendant 3 minutes et à la suite de ça, seulement 5 minutes dans la boutique, des nouveaux vêtements ont été mis. Jessica et Amjad, vous avez votre temps supplémentaire. Le chrono des 3 minutes commence maintenant. Tadéa, en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais ? En 3 mots, je dirais voyant, pas ostentatoire. Ça fait 3. C'est vrai ça, j'ai déjà dit. Ça ne veut pas te montrer la couleur ? Non, je n'aime pas. Ok. Mais j'aime bien les pièces qui sont différentes. 5, 4, 3, 2, 1... C'était très silencieux. Ouais. On aimerait dire un truc, mais je te dirais. C'est un petit peu chaud. Peut-être que c'est positif, hein ? Tu stresses. Si tu veux avoir quelque chose dans tes poches, tu peux l'avoir. Si tu as des petites lettres de fan, tu peux les prendre. Après, si tu arrives à mettre ce t-shirt... Si tu arrives à le mettre, c'est horrible. Je pense que j'aurais pris aucun des vêtements que vous avez choisi. Comme on se retrouve sur nos petits sièges de spectatrices, Kikessa n'est pas avec nous car il est en train de se changer pour nous montrer les tenues de chacun de nos stylistes. Les concurrents ont mis la barre très très haut. Kikessa, nous sommes à toi. Ready ! Je vous présente mon look. Bien évidemment, entrer sur scène avec une veste en cuir qu'il ne va pas garder. Ensuite, on ouvre la veste et tadam, c'est une salopette. Salopette ! La première chose que j'ai soulignée, c'est qu'il souhaitait couvrir son ventre et que je trouve qu'une salopette, ça couvre vraiment. Et en plus, c'est quand même sympa. Du coup, j'ai abordé ça avec un petit polo en maille. Comme ça, on respire bien et on est à l'aise. Je t'ai vue pour le coup dans plusieurs situations et je te reconnais pas. Mais je trouve que ça te va super bien. Vu que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il aimait bien les motifs et il voulait quelque chose de confort, j'ai pris des sneakers et une veste comme ça. Et la veste, c'est fait pour durer tout le concert ? Non, c'est juste le début. Après, j'ai mis des lunettes. Ah, les lunettes du soleil ? Oui. Comme à chaque fois, l'élimination, elle est toujours un peu inquiétante. J'avais demandé trois mots qui définiraient sa délure. Il m'a dit plutôt coloré, voyant, non ostentatoire. Il a dit comme ça. Pas brigand. Il m'a dit pas brigand, pas bandit. Ce qui est cool avec ce bob, c'est qu'on est à l'Olympia, il y a beaucoup de monde. On va le perdre. Donc, on l'attache autour du cou et le bob est sécurisé dans le dos. Il a dit qu'il aimait pas les tenues trop ostentatoires, mais j'ai voulu essayer cette coupe de tenue parce que je trouvais qu'elle restait classe et que ça sortait un peu du lot et vu que c'est un show, pour moi, la première impression pour un artiste lorsqu'il arrive sur la scène est super importante. J'ai pris un peu des risques au niveau des chaussures. Du coup, ce sont des crocs. C'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas. C'était bien de voir qu'est-ce qu'ils ont capté en 30 minutes de moi. Après, je me rends compte que ce n'est pas facile de capter quelqu'un en 30 minutes. C'est une fin de journée. Nous terminons avec une épreuve qui n'était pas simple. On le sait, l'épreuve, qui qu'est ça ? C'est assez compliqué, en effet, car on doit éliminer l'un ou l'une d'entre vous face à cette épreuve. Mais on se rend compte que c'était trop compliqué. On ne veut pas vous... Vous l'aisez. Exactement. Et l'épreuve de la semaine prochaine est tellement importante et folle créativement, on ne veut pas vous en priver. Cependant, il y a un méga malus pour la personne qui a réalisé le look avec lequel Kik était le moins vous à l'aise. Et pas d'élimination. Pas d'élimination. On t'enlève ce poids des épreuves. Donc la sentence est révocable. Mais ne pensez pas que ça va se terminer comme ça puisque la semaine prochaine les épreuves sont lourdes et il n'y aura plus d'excuses. On s'arrange. Lena, elle est sympa. Elle est bonne. La tenue que tu as d'abord préférée. Que j'ai préférée... C'était la salle. Il y a une tenue avec laquelle tu ne feras pas ton Olympia pour sûr. Oui. C'était la tenue argentine. Oui, l'autre. C'est le total look argenté. Je pense que les pièces séparées, ça fonctionne. En fait, j'ai bien aimé le pantalon argenté. J'ai trouvé ça cool l'idée. Mais l'ensemble, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est un déguisement. Pour moi. Donc, tu auras la semaine prochaine l'oméga malus. L'oméga malus. Vous allez voir. Prenez une bonne nuit de sommeil. Revenez-nous en forme car ça va barder. Merci à vous d'être ici. Merci, Kikessa, d'être là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve avec la grande finale. Nos deux dernières épreuves qui vont venir dire qui sera le meilleur styliste qui repartira avec le dressing zalando et le chèque de 10 000 euros. Oh, maman. Une journée. Je ne peux pas s'en faire comme ça. On a des gens qui sont mignons comme tout ça. Ils ont envie de le faire. Je pense qu'il y en a qui sont plus matures dans leurs idées. Il y en a qui sont en train de se découvrir. Je trouve que les quatre ont un style hyper marqué et hyper différent. La semaine prochaine, ça va être intense. Je crois que j'ai pris un moment intense. C'est vrai qu'en Brie, on l'a mis un peu sous pression. Il faut faire attention que ça ne cannibalise pas. Mais elle a des plumes, l'autre conne. Ils sont dans quel état, là ? Le grand gagnant de l'émission stylée dans toutes les situations qui remportera le chèque de Dean Laurent. Il y a un mangeur. Et... De la sentence à la locale. N'hésitez pas à donner de fou de bienveillance à tout le monde. Fou de l'amour. J'ai hâte de te voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Petite sieste et on y retrouve. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada